Bonjour à tous! On peut, on peut commencer. Je t'interroge. Channel! Tu fais ça bien? Eh oui, pendant que tu t'interroges, la chanson continue. On recommence! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel! Alors, aujourd'hui, Mathieu est de retour. Je pense que ça va être une tradition le dimanche, si il veut. Non, dimanche prochain, j'ai eu trois baptêmes à performer à l'église du village. Je suis à piscine. Non, je suis pas piscine. Si vous voulez que Mathieu revienne, si vous pouvez mettre un thumbs up, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on se retrouve demain, de toute façon Mathieu. Mais si vous voulez plus de Mathieu, tout à l'heure sur Instagram, on va faire un live où on va faire notre meal prep de la semaine. Et si c'est quelque chose qui vous tente de voir plus, dites-le nous, on attend votre feedback. Aujourd'hui, le jeu! On se retrouve pour... On a jamais fait ce jeu ensemble. D'ailleurs, on est très peu jeu de mariage à la base. Donc jeux télévisés, nous ne regardons point ça. Tu aimes les jeux télévisés? Non. C'est pour ça que probablement qu'on a annulé la télé. Oui, aussi. Pas l'objet, mais le service. Et du coup, on voulait se prêter au jeu qui s'appelle Les Amours. Alors si vous n'êtes pas familier, l'animateur fictif qui va être moi, pose une question et Mathieu doit répondre la réponse que moi je vais donner et vice versa. Mais tu n'es pas fictive. Non, mais je suis un animateur. On n'a pas de budget pour l'animation. Amaniane, tu veux venir faire l'animatrice? C'est pas lui. T'as tout minou? Non. Reste concentré. Donc, je vais commencer par la première question. Nous allons répondre sur nos blocs de papier. La réponse A, B ou C, ou peut-être D. La réponse D. C'est parti! On commence tout de suite. Je suis prêt. Question 2. Parce qu'on a fait la 1 pour s'essayer, mais le reste on n'a pas lu. Lorsque vous abordez l'avenir, c'est plutôt A. Beaucoup de projets communs. B. Chacun a ses projets. On verra si ça fonctionnera comme ça. C. Vous vivez au jour le jour et n'abortez jamais ce sujet. Fini. Ouais, j'essaye de le mettre en... Tu pensais que j'allais dire la réponse A? Ben, c'est ça. Si on a des projets communs, pis tigidoulailail, là. Ouais, mais on a quand même pas mal de projets pas en commun aussi, dans ton part. Ouais, non, mais c'est des... Quand on parle d'avenir, mais c'est pas des trucs de... Notre avenir, ça va du même bord. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est sûr. C'est ça qu'on dit. On veut s'acheter des choses en commun à une maison, une voiture. Oui, comme des fourchettes. Mais on a des projets persos aussi. Fini, moi, je pars plus en voyage que Mathieu, parce que t'aimes moins ça. Et que quelqu'un doit rester derrière pour fermer les rideaux le soir. Et surtout parce qu'il aime moins ça. Tu sais, je te rappelle aujourd'hui, parce que la dernière fois, tu disais que ça t'est énervé, mais de regarder ici... Oui, non, j'arrête. Là, je suis focussé, là. Je suis focussé sur le mot 67 mm. Donc, je vous regarde à la maison. Parce que même moi, quand je regarde ici, je sais pas où regarder, on dirait que je regarde au-dessus ou en-dessous. C'est ça. Mais l'important, c'est de regarder dans cette zone-là parce que d'habitude, je regarde l'écran où on nous voit. Il faut pas que je fasse ça. Question 3. Quel est le détail le plus intime que vous connaissiez de votre compagne ou compagnon ? A. Son deuxième prénom. B. Un secret qu'il n'a dit qu'à vous. C. Le prénom de toutes ses ex. Vous pouvez répéter la question ? Parce que ça commence à être difficile. D. La réponse D. Ah. Non. D. Euh... C'est ce que toi, tu vas me dire ? Oui. Allons-y. Attention. C'est parti. Un, deux, trois. Moi j'ai répondu la D. La réponse D. Il n'y avait pas de réponse D. Ben non, mais c'est comme une... Ça marche pas. Il n'y a pas... Tu connais pas les noms de tous mes ex ? Non. Tu connais pas un secret que je n'ai dit qu'à toi ? Non. Il n'y en a pas. Et le A, c'était quoi ? La réponse ? La A, c'était... Je sais pas quoi, là... Mon deuxième prénom. Ouais, ton deuxième prénom, t'en as pas. Non. T'sais, fait que dans le fond, ça marche pas. Puis toi, tu connais le nom de tous mes ex ? Non, moi j'ai marqué A. Ben pourquoi t'as... Non, moi j'ai marqué B. Ben c'est ça, B c'était le prénom de toutes mes ex. Ben oui, t'en as pas beaucoup. T'en as pas beaucoup, mais tu connais pas tous les noms ? Si ! On va mettre pause, on se parle et on revient. Non. Non ? Je les connais pas toutes ? Non. Je connais ton deuxième prénom, alors. C'est bien. Je crois. C'est pas le nom de ton père ? Non. T'es vrai ? Ça marche pas. Le couple est en péril tout le monde. On se connait pas du tout ! Et c'était quoi l'autre réponse ? C'est ça, il y avait les secrets, il y avait les ex, et il y avait le deuxième prénom. Moi je connais un secret que tu n'as dit qu'à moi par contre. Ah ouais ? Cool. Ben c'est toi qui aurais dû le dire. Ben je savais pas que j'avais eu des secrets, bon. Tu vois c'est tellement secret que même moi je sais pas mes secrets. Si ! Tu veux que je les disais ? Pas ici. Bon. Ok, vas-y. Bon. C'est le... Ça devient de plus en plus dur. Ouais, c'est plus dur. C'est pas juste des questions genre... Ouais, parce que la première était facile. Ouais. Petit 4. Pour vous, vos beaux-parents c'est... A. Des inconnus. B. Des gens adorables que vous considérez comme votre propre famille. C. Des personnes que vous l'avez vu une ou deux fois et c'est très bien comme ça. Si tu mets des inconnus là... Mais y'a pas de réponse D. Toi tu réponds pas ? Moi j'ai déjà écrit la lettre, c'est pas la peine que je l'ai réécrite. Ok, on y va. Qu'est-ce que c'est décidé ? 1, 2, 3... T'as pris ton temps pour l'écrit. Ah mais c'est du suspense. C'est du suspense. En même temps Mathieu n'a pas eu vraiment le choix. D'ailleurs on a eu cette discussion cette semaine à savoir... Excusez-moi. On a eu cette discussion cette semaine à savoir qu'est-ce qui avait été l'élément déclencheur, à quel moment j'ai su que c'était l'homme de ma vie Mathieu. Et en fait dès qu'on a commencé à sortir ensemble, on était tous les week-ends chez mes parents. Bon, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui arrive à aller chez mes parents tous les week-ends sans chigner. C'est l'homme de ma vie. Here it is. Et voilà. À l'époque je prenais beaucoup de drogues, donc je savais pas où j'étais. C'est n'importe quoi. La drogues, moi, ne connais pas. Attends, au lieu de noter et passer à travers 12 000 papiers et tuer la planète... Ben c'est ça que je fais. Attendez. Est-ce que j'ai toutes mes lettres? Ça va pas long, je me fais un C et on est parti. Ça peut être très loin. OK. Là j'ai pu me prendre mon stylo. OK. Petit 5. On lui propose une promotion bien rémunérée dans un coin reculé du globe. A. Vous le menacez de le quitter s'il accepte. B. Vous le soutenez et décidez de le suivre jusqu'au bout du monde. C. Vous feignez un malaise. La réponse B ! Ben oui c'est clair. Ben oui c'est... Nous c'est la vie à la mort. La vie à la mort, ben de toute façon... Les jobs ça se trouve partout hein. Pis si t'as une promotion tu pourras me faire vivre. Tu sais pis toi Youtube tu peux le faire partout hein. Everywhere Sauf s'il n'y a plus de patrie Et puis que la prise n'est pas Compatible Ensuite, autre question Question choc Quand on vous parle de vie à deux Vous pensez Petit A Au bonheur de vous réveiller à côté de l'être aimé Petit B Au début du cauchemar Ou petit C A rien, cela ne vous inspire pas Ah oui Parce qu'on est marié depuis 5 ans Et on est ensemble depuis 10 ans Donc si ça n'avait pas fonctionné Que ça aurait été un cauchemar Mais pourquoi les gens Ils auraient fait ça à l'émission alors Je pense que les gens sont épais Dans le sens qu'ils restent ensemble Probablement pour des raisons de colocation Ou peut-être La sauce a monté avec toutes les autres questions Soit avant puis ils sont arrivés à la question Ils ont dit j'en ai marre Je débaille Quitte Jean-Pierre Tu ne sais rien de moi Tu t'en fous Tu es avec moi juste pour l'argent Petit 7 Pour vous les tâches ménagères à la maison C A Toujours pour votre pomme B Partager plus ou moins équitablement C'est un sujet tabou Synonyme De dispute Attacia Êtes-vous vraiment prêts ? Ça va être drôle Je sens que ça va être drôle C'est quoi la scène ? C'est tabou Sujet de dispute Non oui alors Premièrement A c'est toujours lui qui fait l'aménage Très 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 souvent C'est pour ma pomme Parce qu'en ce moment je ne peux pas Et il termine un peu plus tôt que moi Donc Si c'est vrai Et Sujet tabou Je vais vous expliquer pourquoi Et tu vas me baquer là dessus T'es obligé C'est qu'à chaque fois c'est moi qui dois lui dire Est-ce que t'as fait ci ? Est-ce que t'as fait ça ? Alors que Alors qu'elle pourrait juste le faire Puis arrêter de déranger tout le monde Non Alors que On retourne des situations inattendues Alors que t'aurais pu le faire sans que j'ai besoin de faire la chiant derrière Non mais c'est comme je te dis T'aurais pu le faire aussi Non j'étais pas là C'était pas là Non j'étais pas là Non Non elle était pas là J'étais pas là j'ai envoyé un texto Ouais c'est ça Tu peux faire la salle de bain ? Le pire salle de bain Ouais Je l'ai jamais fait la salle de bain Non j'ai une fois Non Si Ah ouais ? Ouais J'avais même récuré tous les carreaux avec les brosses à dents J'ai dit pas que j'ai un jour j'étais énervée Mais depuis je me suis pas énervée Ne m'énerve pas T'en es d'accord ? C'est pas un sujet tabou Pourquoi tu dis que c'est un sujet tabou ? Parce que ça amène la conversation Puis ça rend la vidéo plus intéressante 8 Ça aussi c'est le nom du next Le sexe dans votre couple en amour c'est Fusionnel Irrégulier Inexistant Attention à vous prêts Ah ouais ? Ah ouais ? Moi je voulais dire que c'était de la cuisine fusion Mais c'est délicant Le sirop d'érable et le poulet au beurre Enfin réunis dans un même plat et redis C'est très sexuel ce que tu dis C'est beau ouais ? C'est dégueulasse C'est fusionnel Non toi tu veux dire c'est irrégulier ? Bah dans le sens où on ne sent pas obligé de faire tout le temps Non ? Ah ! Dans le sens là ? Je sais pas je ne connais pas la moyenne des couples en moyenne Écrivez-le ! Écrivez-nous ! Écrivez juste un chiffre ! On va dire qu'on ne sait pas pour ça Non pas que je me plaigne hein ! On a tous nos journées Mais euh... Mardi Mardi matin T'es mardi coquin J'ai joué au cinéma t'as 5$ Ben là quoi de mieux qu'un film pas cher pour rikinquer la flamme Popcorn et Pipes T'es comme au cinéma toi ? Toi c'est mardi C'est pas grave Ah d'accord T'annonces des programmes On va d'en acheter du popcorn Attention ça devient cru T'es extra beau Neuf Si votre couple était une ville ce serait A. Paris Le romantisme avant tout B. Las Vegas Strasse-Paillette pour une vie pleine de rebondissements C. Brive la gaillarde La nature c'est le pire On va saluer les gens de Brive la gaillarde Est-ce qu'il y a des gens de Brive la gaillarde ? Faites du bruit Faites du bruit ! Donc moi je vais dire ça Oh ! Mais Strasse-Paillette il y avait... Strasse-Paillette c'est toi c'est pas notre vie de couple Mais c'est plein de rebondissements Oui mais c'est le romantisme avant tout On n'est pas très romantiques gnan gnan Pas dedans ? On n'est que gnan gnan je te le signale Est-ce que vous trouvez que nous sommes un couple asexualité fusionnelle ou pas ? Non c'est ça ils sont postponés de Si vous le savez ça veut dire qu'on a peut-être oublié de fermer la caméra ou pas ? On oublie de fermer les volets Ah tu trouves que c'est romantique non ? Ben voilà En tout cas j'essaye que ce soit romantique Je me pensais pas comme une personne romantique Donc je fail c'est ça que tu me dis ? Non Je parle comme vous les jeunes Mais non T'es pas T'es pas T'es pas Non Cathy Non cette vidéo n'est pas une commandite C'est juste qu'on est en l'acheté Je me voyais pas comme une personne de romantique Tu trouves que je suis romantique avec toi ? C'est une elle avec elle Voilà C'est fusionnel chez toi Tu vois on vous l'avait dit Je connais notre copain J'étais là Dix Vous remarquez que votre ami prend du poids A Notre ami Notre copain Ben j'ai pris une méchante débarque Hey mon ami Bien sûr mon ami Petit A Vous lui faites faire un régime sous peine de le quitter B Vous sentez à malaise d'essayer d'en discuter C C'est toujours la même chose avec lui il ou elle Il ou elle se laisse aller La réponse D Moi je m'en fous Non il n'y a aucune débarque Non c'est ça La réponse D Pour le débile Oui Parce que ça ne devrait pas compter normalement Mais non Voilà Donc laissez chacun vivre sa vie s'il vous plait Oui franchement Si chacun individuellement se sent mal et dit à l'autre Par exemple moi ça m'a déjà arrivé ou toi aussi ça t'est déjà arrivé de te dire Est-ce que tu trouves pas que j'ai pris un petit peu de bidou ou un truc comme ça L'autre seulement à ce moment là A le droit de donner son opinion Mais je dirais que à partir du moment où tu poses la question C'est comme répondre à la question N'est-ce pas ? Voilà Donc euh S'il y a des gens qui vous font des remarques dans votre couple vous pouvez Vous pouvez les virer de suite D'ailleurs il y a pas de trou dans ces feutres Ah si il y en a Je vous laisse avec un fun fact sympa Savez-vous pourquoi il y a Pourquoi il y a un trou dans tous les bouchons de stylo ? Mathieu réponds-nous Le trou est là au cas où vous l'avaliez vous pouvez respirer Respondez Respirez Oui Donc c'est ça comme ça Ah non Mais le air passe quand même Ah non vraiment je peux continuer ma journée Fait que comme ça t'es pas obligé de manquer ta journée de travail Mais tu t'as avalé ton stylo Exactement Donc les patrons ils adorent ça Exactement Donc voilà Si vous voulez voir toute vidéo on a fait en duo avec Mathieu je vais mettre une playlist ici Qu'est-ce qu'ils peuvent faire sinon ? Ben déjà ils peuvent répondre Aux questions Ils peuvent répondre aux questions en bas Ouais Et tant qu'à regarder en bas ils peuvent cliquer s'abonner Ouais Ils peuvent cliquer le pouce en arrière Ouais Le Ils peuvent éviter le pouce en bas On a déjà qu'un professionnel pour ça On vous remercie On vous remercie beaucoup d'être là On remercie les marins et les parents de cette chaîne de sponsor Et de cette chaîne si vous aussi vous voulez le faire Cliquez sur le petit câble qui est juste ici On l'aurait pas demandé Ah oui N'oubliez pas d'écrire le chiffre Votre fréquence Oui Je pense qu'on va se faire démoniser Non mais vous écrivez juste un chiffre Écrivez un chiffre Mais n'écrivez pas 14 points C'est une domadaire ou mensuelle C'est une loi de l'esprit C'est une amie ? Un mois de l'esprit Une bomadaire ou mensuelle ?